La température ressentie La température ressentie, ben oui, ça on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, ne serait-ce que quand on est en ville, on se promène en ville, on a d'un seul coup un courant d'air qui arrive, parce qu'on est dans une rue entre de grands immeubles, de plus en plus fréquents au milieu de cette urbanisation qui monte de plus en plus haut dans le ciel. Et bien quand on est dans ce courant d'air, on se dit, d'un seul coup il fait froid, alors que deux rues à côté, on était au soleil avec plutôt une température très agréable. C'est ce qu'on appelle la température ressentie. Et effectivement, on arrive à l'estimer aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on a une température prévue ou organisée ou relevée sous-abri, et bien on sait qu'on va pouvoir la corriger en fonction de ce vent. Et évidemment, plus le vent sera fort, plus on corrigera à la baisse cette température. Exemple, température de moins 5 degrés sous-abri par exemple, avec un vent de 40 ou 50 km heure, ça nous donnera une température ressentie de moins 25 ou moins 30 degrés. Ça donnera pas du tout la même ambiance. Bien l'inverse, on n'y pense pas, mais quand il fait chaud, c'est la même chose. Une chaleur sèche, on l'a tous ressenti, on la supporte assez bien. Si on rajoute de l'humidité, d'un seul coup la température ressentie pourrait augmenter de 5 ou 10 degrés. 30 degrés, ça deviendra une température ressentie de 40 degrés. D'où l'intérêt parfois de donner cette valeur de température ressentie. de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité. de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité, de l'humidité.